Yo les thugs, c'est Fiche Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un nouveau genre de vidéo Où je vais vous montrer mon spot préféré En tout cas quand je suis en solo Ce spot se situe A côté du retail road Donc c'est 3 usines Et au niveau des 3 usines Il y a plus ou moins pas mal de coffres Moi je trouve que c'est quand même suffisant Pour une personne qui joue en solo Souvent vous ressortirez de là Avec un bon stuff Moi personnellement j'ai toujours sorti avec un bon stuff Et donc Ca vous aidera à faire des top 1 Forcément si vous commencez avec un bon stuff Forcément ça vous aidera Pour la suite de la game Mais bon après pour faire des top 1 Il n'y a pas que le spot Il y a aussi le shoot et tout ce qui va avec Mais en tout cas le spot ça vous aide Dans une grande partie de la game Et enfin quand même Un bon start tu vois Donc dès que vous arrivez devant la cheminée Je vous conseille d'atterrir où il y a le coffre Enfin moi j'atterrais tout le temps ici Parce que après c'est assez compliqué pour monter Enfin faut construire Donc c'est beaucoup plus rapide de faire directement comme ça Ensuite vous tombez Vous récupérez le coffre en bas Et après dans le container vert Vous aurez encore un coffre On peut voir qu'il y avait un petit bambi Du coup je l'ai eu assez facilement J'ai failli mourir Il me reste 14 HP Heureusement qu'il n'avait pas trop de shoot Du coup j'ai préféré boire mes Kevlar Je vais prendre le kit Comme ça je pourrais me mettre full vie J'avais entendu encore un ennemi pas très loin C'est pour ça que je suis assez gaffe J'ai entendu je sais qu'il n'est pas très loin Du coup je vais essayer de l'avoir Et là je vois qu'il était derrière des containers En plus avec ce spot je m'étais dit Que je vais devoir faire un top 1 Pour bien présenter la vidéo Pour montrer que le spot il marche Mais en fait j'ai réussi à faire le gameplay du premier coup Alors je vous spoil J'ai fait un top 1 dans la vidéo Et voilà En fait du premier coup J'ai fait le top 1 Quand je vais à cet endroit J'arrive souvent à faire des top 1 Je trouve que c'est l'un des meilleurs en tout cas Du coup il y a un coffre dans le camion Ensuite un en haut de l'usine Après là j'ai pas eu de chance J'ai commencé à construire des escaliers en pierre Mais malheureusement il n'y avait pas de coffre Du coup je suis sorti dehors Je me suis dit que je me dirigeais vers l'endroit Où il y a tous les containers là A côté de Tomato Town Sauf que là j'ai vu un coffre sur une antenne bleue Du coup j'ai décidé de le récupérer Ensuite on arrive au niveau où il y a plusieurs camions Ici aussi on peut ramasser des coffres Là j'ai eu de la chance J'ai eu les deux coffres Bon il me semble que c'est 6 coffres Et avec un peu de chance Si vous avez le coffre à l'endroit On peut en avoir 7 Du coup En moyenne dans la zone Du coup 7 coffres au niveau des usines Comme vous l'aurez vu il y avait un bandit qui faisait je sais pas quoi au conteneur J'ai décidé de le tuer tu vois il avait l'air assez nul J'avais pas le temps de le troller moi je voulais finir la game Après je repère un mec au loin Je fais un peu gaffe tu vois j'ai envie d'assurer la game Et ça va je le tue assez facilement il ne me met aucune balle Au bout d'un moment j'avais fait une petite construction parce que j'avais repéré des ennemis Et là l'astroite noir a décidé de me rocher Bon j'ai réussi à le tuer très très facilement celui là Encore une fois il ne me met aucune balle Ah oui il y a aussi le nouveau lance gonadant Qui lance des oeufs comme vous pouvez le constater C'est assez marrant je trouve Enfin ils avaient fait pareil l'événement de Noël c'était des boules de neige Donc ça c'est sympa qu'ils modifient un peu les armes Ça part de la nouveauté En plus écoute j'avais réussi à dropper le nouveau complace sur un ennemi avant Qui je trouve très puissant Je ne sais pas ce que vous en pensez Ou du nouveau pont que moi personnellement J'aime bien J'adore Ça il me fait penser un peu au semi-automatique Mais en plus précis Là je suis en fight avec un instrument blanc Il construit assez rapidement Du coup je ne vais pas trop le tenter Tu vois J'ai resté un peu derrière Et vu que la zone était en train de rétrécir Bah je me suis barré Je n'allais pas prendre des dégâts de zone Alors que c'est l'une des dernières Comme vous l'avez constaté On a encore 6 survivants Ouais c'est bien ça 6 survivants en compte en moi Et vous allez voir A partir de là je vais commencer à tous les tuer C'est moi qui vais faire tous les kills Du coup là j'ai vu au loin qui essayait de s'échapper J'ai eu assez facilement Donc il était sous pression D'un moment il y avait un ennemi en dessous de moi Et au loin il y avait un sniper qui me tirait dessus Du coup c'était assez compliqué Je tiens une balle de lance grenade pour mettre pression J'arrive à lui mettre des dégâts Heureusement que j'ai pris aucun dégâts moi En tout cas je n'ai pas perdu une vie Et j'ai aussi à le tuer assez facilement Il n'a pas réussi à mettre de balle Du coup ça c'est cool Et voilà Les seuls dégâts que j'ai pris C'était les dégâts de chute Pour vous dire On est déjà dans le cercle des vainqueurs Top 3 Donc je ne laisse pas beaucoup de monde Là vous allez voir Ça va aller assez vite pour la fin Donc j'ai réussi à faire top 1 Avec mon skill du premier coup Comme je vous ai dit au début de la vidéo J'ai tenté une seule fois au final Je pensais que j'allais être parti pour faire plusieurs games Et pour le gameplay au final Du coup bah tant mieux En tout cas c'est déjà la fin de la vidéo Je pense que je ferai d'autres vidéos de ce genre Des meilleurs spots de Fortnite En tout cas N'oublie pas de mettre un pouce bleu T'abonner D'activer les notifications Et de mettre un commentaire si tu le veux Je vous dis à la prochaine Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz